C'est possible, mais pas forcément obligatoire. Aujourd'hui, Najat, la douleur, oui, elle nous permet de comprendre que c'est l'endroit exact où il faut travailler pour lâcher prise dans ce contexte-là, dans ce nœud-là. Ce qui est génial avec la douleur, c'est qu'on peut trouver des synonymes. La douleur, c'est comme une contraction. C'est comme un mécanisme de défense. C'est quelque chose qui nous gêne, comme une anxiété qui s'installe. Il y a une véritable contraction au niveau du cœur du cœur, du corps. Et en fait, quand tu reconnais cette contraction-là au quotidien, dans n'importe quelle situation, tu sais que là, il y a quelque chose à travailler. Il y a un lâcher-prise qui doit s'opérer, qui doit se développer. C'est ça qui est génial avec la douleur. C'est une sensation qui est assez bien reconnaissable. On ressent les choses. On ressent littéralement notre cœur se refermer dans certaines situations. Quand on parle avec quelqu'un, quand on fait quelque chose, etc. Et quand on ressent ça, on sait que c'est là qu'il faut travailler sur nos croyances, comprendre pourquoi notre cœur se referme exactement à ce moment-là, avec cette personne, avec ces mots, avec cette situation. Et là, tu sais que le travail commence à ce niveau-là. Donc la douleur, c'est comme un éclairage. C'est comme un signal d'alarme qui te dit et il reste un travail de libération, de lâcher-prise, d'acceptation exactement à ce moment-là. Et là, il reste un travail de libération, de lâcher-prise, 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 de lâcher-prise,